Musique Et bien salut à toutes et à tous c'est Kenji Je retrouve pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks Donc c'est cette fois-ci, bon bah je suis désolé si il n'y a pas eu de vidéo la dernière fois J'ai eu un examen de code de conduite à réviser Et donc pour faire des vidéos c'était pas très pratique Donc on va rattraper, on va reprendre un peu le rythme On va faire donc les vidéos World of Tanks Bien le mardi, War Thunder, le jeudi Et les vidéos Mix ou autre Le samedi ce n'a pas changé Donc on va faire un petit play parce que ça m'étonne qu'il n'ait pas avancé Et donc on se retrouve Alors ce replay n'est pas une opération Mix-P Je le dis tout de suite C'est vraiment une vidéo spéciale Parce que donc je vous rappelle Que la question du jour c'était Est-ce que World of Tanks a évolué positivement ou négativement au fil du temps Et avec les réactions que vous avez eues Je parle par rapport à World of Tanks en général Pas par rapport à la question Ça m'a poussé à vous montrer sur replay Et je vais vraiment vous demander de prêter une grande attention au chat Donc la partie qui est sur le côté A gauche juste au-dessus du nom de votre char Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu C'est assez étrange d'ailleurs Qu'est-ce que vous faites ici ? Et donc on va voir Étrange par contre on n'a pas du tout de son Ce n'est pas normal ça C'est jamais Ok les chers n'ont plus de sang J'espère que Koyiti on va réaliser quelque chose Je ne sais pas j'espère Bon qu'est-ce que je disais Donc voilà Donc il y a eu quand même beaucoup de commentaires Ça c'était assez intéressant Franchement merci Votre point de vue était Bah de toute façon vous étiez presque à peu près Vous étiez presque tous unanime Donc j'ai revenu tout ça en un énorme commentaire Ce sera quand même beaucoup plus simple pour tout le monde Et je pense peut-être même à la fin de la vidéo Marquer le nom des personnes qui ont participé Il y a une personne qui est dans le clan Qui a participé Mais je ne m'en souviens plus de son nom Je suis sincèrement désolé Mais voilà Donc si tu te reconnais Bah voilà T'es dedans Mais sinon je vais mettre le nom d'autres personnes Sur A la fin de la vidéo Alors Positivement Donc on a eu Bah Vous étiez presque tous d'accord Les graphismes Et sans aucun doute L'évolution la plus marquante sur le jeu C'est sûr que lorsqu'on voit Donc surtout avec les chars premium qui arrivent Donc là Ferdinand qui arrive Donc quand on voit les Les chars HD Pardon Qui arrivent C'est sûr que l'évolution Est vraiment bienvenue Quand on voit l'IS Le Churchill Tortoise Alors le Tortoise qui est absolument magnifique C'est sûr que l'évolution C'est sûr que l'évolution Est plus que positive Il n'y a pas en douter Cependant je trouve Qu'au bout de 3 ans Ils ont un petit peu tardé Pour nous trouver des Bah Ils ont un peu tardé Pour nous donner du vrai contenu Du visuel on va dire C'est un peu dommage Et je pense qu'on sera tous d'accord Pour dire que c'est l'arrivée de War Thunder Sur le marché Qui a fait qu'on ait Qu'on ait accès Donc Ouais C'est vraiment l'arrivée de War Thunder Qui a fait que World of Tanks Est un petit peu bougé Et nous a donné de vrais Vrais graphismes Vrais graphismes Les aussi La promesse Donc tout ce qui se fait Avec le Avoc Engine Donc Qui est un moteur Qui est vraiment mis en avant Par War Thunder Par World of Tanks Donc A voir A voir Qu'est-ce que ça va donner Si ça va être Si ça va être trop bien Si c'est bien fait Si ça va être assez fluide On verra J'espère juste Qu'ils vont pas foirer en cours Ce sera un peu dommage Pour le jeu Parce que Les promesses Les promesses qu'offre Qu'offre Quand on se met ça Le moteur Sont assez intéressantes Je suis même assez Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'il y a Parce que propose Parce que propose Le mod Et je suis vraiment curieux De voir Que ce que ça va donner Plus de tanks Oui c'est sûr Que le nombre de tanks Qui a atteint le jeu Est assez impressionnant Je vais même C'est un point Un peu négatif C'est un peu Un point positif Au négatif Il y a Selon moi Trop de tanks Je pense Qu'il y a des tanks Qui ont été mal équilibrés Quand on voit Certaines nations Donc je veux dire Surtout les allemands Je pense Qu'il y a Beaucoup trop de tanks Dans le jeu Et en même temps Il n'y a pas assez Des tanks Parce que comme dit C'est mal équilibré Quand on voit des nations Comme la Grande-Bretagne Et la France On a pratiquement Pas de chars Donc vous allez me dire Oui mais Kenji C'est un jeu De seconde guerre mondiale La France Pour seconde guerre mondiale Les chars Ce n'est pas terrible Je suis d'accord avec vous Bien sûr Cependant je vous rappelle Que les allemands En Léopard 1 Les britanniques Le tier 10 médium Donc il va être remplacé Par un Shift-in Oui shift-in Par un shift-in Je ne sais plus Si c'est prouvé Ou si c'est juste une rumeur Ce sera juste à vérifier Mais voilà Le tier 10 britannique Medium Ce sera un shift-in Qui sont tous deux Des chars Qui n'ont existé Que durant la guerre froide Pas durant la guerre Seconde guerre mondiale Donc C'est pour vous dire Que Si ces chars là On leur place dans le jeu Cela veut dire Que l'AMX-30 Qui est un char français Par excellence Qui a été fait Bien après la guerre A aussi sa place On a aussi le T-62A Qui est aussi un char russe De tier 10 médium Donc ce sont donc Trois chars Donc T-62A Le Leopard 1 Et le shift-in Ce sont trois chars Qui appartiennent A la guerre froide Donc l'AMX-30 Mérite sa place Dans le jeu Ceci donc Qui était pour Les chars Franco-britanniques C'est vrai que Bon même si les britanniques Il y a quand même Un peu plus que les français C'est vrai que ça manque Toujours un petit peu de char Et on a aussi Après c'est sûr que question D'ancienneté C'est les français Qui mériteraient D'avoir un peu plus de char Les allemands Les russes Les américains Sont selon moi Un peu trop remplis Quand on voit Par exemple Les allemands Il y a des branches Qui sont carrément délaissées Je trouve Ça que le Panzer-38-ENA A littéralement Abandonné On ne voit presque plus Au profit du Panzer-4H Je trouve que c'est une bonne chose Au final Parce qu'avec le Panzer-38-ENA Était un char Plus inutile qu'autre chose Mais le char Tel que le Léopard On ne voit presque jamais Enfin On ne voit pas beaucoup Et le char Comme le Panther On le voit encore moins C'est un char Qui l'a Depuis Bien plus de temps Que le Léopard Et pourtant On ne le voit presque pas Alors je parle Du Léopard-38-10 Par le scout Et je trouve Que c'est un peu dommage Que les char S'en borner comme ça Parce qu'ils ont Beaucoup trop Chargé les branches Le virus C'est sûr qu'on a La branche des TD Donc pas le TD Qui est su Mais l'autre Je ne sais plus Comment il s'appelle Et Bah Je ne la vois pas beaucoup Franchement J'ai dû la voir Une fois Toutes les 20 parties Ce qui est très très peu On est d'accord Alors que le Léopard-39 Tiger On le voit presque Tout le temps Et Voilà Après Il y a des branches Qui ne mettent pas La place Dans le jeu Je parle bien entendu Du RHM Vafet Dragon Alors Ce sont donc Des TD Qui sont arrivés Assez récemment Bien entendu Et Qui offrent Une puissance Absolument phénoménale Est-ce que c'est un problème Non C'est pas un problème Qu'ils offrent Une puissance phénoménale Après tout c'est un chasseur de char Un chasseur de char C'est censé détruire un char Très rapidement Le problème bien entendu C'est La discrétion Qui est selon moi Abusée Elle Si vous êtes Un peu plus Que 50 mètres Si le RHM Se situe dans un buisson Vous avez pratiquement Aucune chance De le voir S'il a un camouflage Si son équipage A débloquer un skill De camouflage S'il est à l'arrêt Qu'il ne bouge pas Qu'il ne tire pas Il est impossible De le voir C'est un peu dommage Donc Ils ont certes réduit Ce bonus Bien entendu Mais uniquement Quand ils tirent Et c'est vraiment Beaucoup trop abusé Encore à l'état actuel Ils ont vraiment besoin D'équilibrer la chose Voir Bon pas Ses premiers chars La branche Ce sera un peu dommage Il est même assez stupide Parce que Bon Ils ont bossé dessus Ce serait quand même Un peu dommage Le perdre Mais Voilà C'est Dommage Qu'ils aient gâché la chose Avec un Engine branche Aussi Au Offer Poyard Donc Aussi Au P On va dire Voilà Donc Ca arroge un petit peu La chose Trop de tanks Dans Road of Tanks Ah oui Au fait Quand j'ai dit Que les chars Était très puissant Mais pas trop Je fais allusion Surtout au tir 8 et 9 Le tir 10 Le barillet N'a seulement Pas sa place Ils auraient vraiment Du se contenter Vraiment d'un obus D'un obus 4 je crois 3 ou 4 C'est selon moi Beaucoup trop Et Là je vais vous demander De lire La discussion Maintenant Donc avant Quelque chose d'intéressant Donc le Tiger 2 N'a que 5 Est à 5 kills Le Ferdinand N'a que 18 PV Normalement Je peux le tuer Et le Tiger 2 Je me demande si Je peux lui laisser Pour avoir le guerrier Bah la réaction Va être simple La réponse Va être claire Mais très D'être direct Je vais laisser faire Je vais dire oui Je vais le laisser Avoir son top gun Je lui demande simplement De se dépêcher Mais Je me dis que Au mieux Je survis à un tir Au pire Je ne tiendrai pas Du tout le coup Et voilà Donc le Tiger N'est qu'à Une centaine De centaines De mètres De la cible Moi Voilà Donc je vais vous laisser Regarder un peu la scène Et ça rejoint Un peu La question Du La communauté Je vous laisse lire Les commentaires Je vous laisse lire Donc ça rejoint Un peu la communauté Donc là C'était vraiment Un point négatif Que j'ai retrouvé Dans presque Tous les commentaires Et donc c'est un peu La communauté Et le matchmaking Je les regroupe Un petit peu les deux Donc le matchmaking Le problème de matchmaking Est-ce que je peux bouger Non non Je ne peux pas Comment je fais Quand je fais déjà Pour changer le char Mais je ne peux pas Dommage Bon de toute façon C'est juste à côté Le char est juste à côté Et on n'a pas de problème Donc ça rejoint Un peu le problème De la communauté Le matchmaking Donc selon La majorité De presque tous Tous ceux qui ont répondu Le matchmaking Est mauvais Je suis totalement D'accord avec vous Mais sur deux points Le matchmaking Est mauvais A la fois Pour la sélection Des tanks Et puis une partie Où je me suis retrouvé Avec full L4 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 Ou alors IS ou KVS Ça me prouve Qu'il y a un manque De variété Dans le choix Des chars C'est un peu dommage D'ailleurs Ça rejoint encore Un peu le fait De trop de tanks Du coup Il y a des chars Qui sont délaissés Parce qu'il y a des autres Qui sont beaucoup plus opés Voilà Ça rejoint un peu Les questions Tout se rejoint Mais il y a aussi Un autre Qui est le niveau Des joueurs Les statistiques Des joueurs Je ne suis pas Le genre de personne A regarder les statistiques A être un friand Des statistiques A regarder Vraiment Que ça Et pas Et pas Les skills Du joueur En lui-même Mais C'est vrai que parfois Quand on voit Le niveau De certaines personnes On se pose Des questions Sur l'état mental S'il ne serait pas Un peu Des moules croisés Avec une brouque Parce que Quand on voit La manière De qu'ils jouent C'est un peu Inquiétant Donc ça C'est le côté Noubesque Cependant Il y a aussi Un autre côté Le côté élitiste La communauté Qui est vraiment Beaucoup trop Péitiste A certains moments Mais pas élitiste Dans le sens Qu'ils veulent La qualité Enfin Pas élitiste Dans le bon sens Au final C'est élitiste Dans le sens Ridicule Quand je vois Parfois Donc j'ai discussion Avec certains Certains joueurs Dans la partie Mais c'est ridicule Les personnes Enfin quand j'ai discussion C'est plutôt dispute Mais bon C'est simplement ridicule Parce que Ils ne pensent Vraiment Qu'aux statistiques Nombre de fois Que je me suis fait Traiter de Tomato Alors que Je sais parfaitement Que je suis un jaune Mais ça c'est pas grave Un orange jaune Je ne sais plus Autrement Mais en fait Je m'en fous Allement Et nombre de fois Que je me suis fait Traiter de Tomato Alors que J'avais déjà Beaucoup plus De particules Que lui De meilleures statistiques Donc S'ils veulent jouer Sur ce plan là Je suis d'accord Mais Ça ne sert à rien Parce que Même si L'homme personne Est meilleur que moi La majorité Des personnes Qui ont D'excellentes stats Je dis majorité Bien entendu Ce n'est pas Une généralité La majorité De ces personnes Ont refait Leur compte Pourquoi ? Parce que Pas parce qu'ils ont été Hackés Bien sûr Ça arrive qu'on recrée Un compte Parce qu'on était Hackés Donc forcément Les statistiques Elles ont recré Leur compte Parce qu'elles veulent Avoir des statistiques Absolument Rémy Rimbolante Donc avoir Plus de 60% De victoire Des statistiques Absolument Phénoménales Des unicoms Pratiquement Et Et Bah tout ça En ne prenant Que des bons chars En évitant Bien entendu Les chars Ridicules Tels que le B1 Qui sont Qu'ils font Je suis théosacistique Je suis donné Même si le B1 Est un bon tir 4 C'est un mauvais char Dans road of tanks Manque de puissance De feu Principalement Et match unique Qui n'est pas toujours Sans avantage Et donc ils vont inviter Pracément ses chars Et quand ils vont faire ça Bah c'est très simple Ils vont prendre Donc des chars premium Donc il y avait Personne une fois Que j'avais rencontré Qui était assez agressive Même Qui me traitait D'homosexuel Je vais pas même Pas pour moi Pourquoi ? Et J'ai regardé Ces stats J'ai surtout regardé Ces chars En fait C'est les chars Qui jouaient Et en fait Il avait Sur les 12 chars Qu'il avait Dans son garage Il n'avait 10 Qui étaient premium C'est assez étrange Je pense qu'on est d'accord Il avait que le 112 T-34 Le T-26 Ce 4 Enfin tous les chars premium Et Les deux seuls chars Qu'il avait C'était le RHM Vafatragon 8 et 9 Voilà Comment est-ce qu'on peut prendre Quelqu'un au sérieux S'il ne s'est pas cassé les dents Sur les chars difficiles Je veux dire Selon moi Je pense que la vraie valeur La vraie valeur d'un joueur Ce n'est pas les statistiques Sincèrement Les personnes qui jurent que par leurs stats Sont vraiment ridicules Je sais qu'il y a des personnes Qui vont réagir Et Sincèrement Je m'en fous Realement Parce que Je pense que la vraie valeur d'un joueur C'est la personne qui sait faire face A la difficulté Qui s'est montré Qui s'est resté humble Devant le Face A la victoire Et à la défaite Donc quand il perd Qui ne se met pas à insulter tout le monde Ou quand il gagne Qui ne se met pas à ramener sa fraise A montrer ses stats Ouais mais de toute façon Normal quand il y a gagné Je vais dire Regardez les stats que j'ai Voilà Ce genre de personnes Je n'aime pas du tout Ce genre de personnes Qui après Essait de mettre Le point sur les i Encore une fois Grâce à leurs stats Je pense que ce genre de personnes Ne méritent pas l'attention Certes Elles auront Certaines auront Un bon gameplay Mais Je veux dire C'est pas intéressant Je veux dire Certes mes statistiques Sont Moyennement bonnes Elles ne sont pas mauvaises Elles sont moyennement bonnes Ce point que j'ai C'est que j'ai un peu trop tendance A foncer dans le tas C'est pour ça que ça Chute un petit peu Toujours Mais Je veux dire Pas une seule fois Vous allez m'entendre dire Que j'ai telle ou telle stat La seule stat Que je pourrais ramener Sans encore la précision Mais ça c'est au pro le fun Parce que ça me fait toujours rien D'en parler Mais Non non Les autres statistiques C'est vrai que j'en parle Jamais Parce que ça ne m'intéresse pas Moi ce qui m'intéresse C'est de savoir Si la personne est intéressante C'est la personne Qui je vais pas être intéressante Si vraiment elle est intéressée Par ce jeu Parce que même un noob Parce que rappelons Que un noob Bon c'est la côté Pejorative du newbie Newbie c'est celui Qui commence ce jeu Le newbie C'est pas forcément Qui débute sur le jeu Qui commence même au tier 5 Il peut encore arriver A voir des personnes Voir même 6 Des personnes qui ont du mal au jeu Mais qui ont envie De progresser Ca se voit Mais malheureusement La majorité de ces personnes Se font insulter Durant la partie Parce que Elles font des erreurs Donc ça arrive toujours Je pense que ça arrive à tout le monde De faire des erreurs Durant la partie Mais voilà C'est un peu triste à dire Mais la communauté N'est pas bonne Je vais dire Mais ça se voit Dans plusieurs jeux Si vous faites La moindre erreur Mais vous allez vous faire S'insulter Mais assez violemment Et c'est vraiment très triste C'est pour ça Que je vous demande Vraiment Alors je vais vous demander De regarder Avec attention L'image Que je vous affiche à l'écran C'est donc le rapport De cette bataille Donc on voit Que le tailleur De assurer que la bataille Elle fait plus 3930 points de dégâts 6 kills 1326 XP Son multiplicateur Et son fois deux Et il aura eu La médaille guerrier Et ça c'est le message Qu'il m'aura donné Juste après Bon La traduction C'est merci beaucoup Mec Il n'y a pas beaucoup De personnes qui sont comme toi Ou personne n'est comme toi Ou voilà Travisez ça Comme vous voulez Et je pense que Au début C'est vrai qu'avant Cette partie J'avais vraiment Un point de vue Très négatif Du jeu Surtout De la communauté Cependant Quand j'ai lu ce message C'était vraiment Presque l'alarme aux yeux Que j'avais lu ce message J'étais vraiment content D'avoir rencontré Ce genre de personnes Pas seulement Qui ont Certes Je me suis Certes J'ai laissé le kill J'ai reculé face au char J'ai laissé vraiment J'ai vraiment laissé La personne Marquer son coup C'est plutôt Sa réaction après Donc il a vraiment Envoyé le message privé Il m'a remercié Et franchement Je trouvais que c'était Vraiment super sympa Et sincèrement Sur les 3700 batailles Je crois Grosse modo C'est la première fois Que ça m'arrive C'est simplement La première fois Que quelqu'un Remercie comme ça Dans les commentaires Je n'ai jamais Eu de réaction Comme ça Et c'est pour ça Que je reprends espoir Je me dis Que si tout le monde Jouer le jeu Si on est joué Un peu plus Comme les gentlemen On va dire Parce que On est là pour s'amuser Il n'y a pas d'autres D'autres noms On va dire On est là pour s'amuser Et c'est quand même Dommage De pourrir le jeu A cause La connerie humaine Que je parle De statistiques Que je parle De prendre des chars Totemment OP Que je parle Des insultes Principalement Je pense que le jeu Serait déjà Beaucoup plus vivable Ça fait un peu Le messie Qui apporte le message de paix Je l'avoue Mais Ou pas Mais Franchement Essayer de jouer le jeu Ça ne coûte rien De le faire Vous avez vu que J'ai perdu mon char Donc j'avais 300 APV Je les ai perdu d'un coup Après le fait de n'en Tire au goal C'est ça Il faut le savoir Et oui Parce que j'ai installé XM Et ça sera la question Pour la semaine prochaine Et Non non Mais Franchement Pour 300 PV Le mec en face Il avait 18 PV Mais qu'est-ce que j'avais à perdre Il n'avait quand même pas tiré un W sur ça Je veux dire Des JPV Ce n'est même pas intéressant Le mec tout ce qu'il avait C'était un kill Du guerrier J'ai fait ok Vas-y Prends-la ton guerrier Je m'en fous vraiment Vas-y Et même Si la personne en face Même si le Fadinant Était à 200 PV Au pire Vu que je sais que je fais A peu près 110 par coup J'aurais tiré un coup J'aurais réduit Comme ça j'étais sûr Que le Tiger aurait fait son kill Bon il fait à peu près 240 par coup 240 dégâts Avec l'obus standard Mais Quand j'étais sûr Qu'au moins le Tiger aurait eu son guerrier Donc Essayez de ne pas trop penser à vous Essayez de penser à la personne Qui est avec vous Ou qui est en face Ça serait quand même Bien meilleur De jouer de cette manière Voilà Donc ça fait un petit peu 20 minutes Qu'on parle ensemble A peu près 20 minutes Je vais arrêter la vidéo ici Et je vais vous poser donc la question Donc pour la semaine prochaine Alors Est-ce que vous pensez Qu'il est nécessaire D'avoir des modes Pour jouer à World of Tanks Quand j'ai dit nécessaire C'est que Est-ce qu'on peut se passer De mode Pour jouer à World of Tanks Et Si Oui Pourquoi Sinon Pourquoi est-ce que Vous pensez qu'il est nécessaire De l'avoir Et surtout Quel mode Je pense déjà Que il y aura Mais c'est pas grave On verra quand même Les réactions Dans les commentaires Voilà Donc c'est vrai Que plus une fois Je regarde cet écran là Et pas la caméra C'est parce que Je regarde le temps En fait Qui est affiché Sur mon écran Voilà Donc j'espère Que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Un commentaire A vous abonner Et à passer une bonne journée Allez Bye tout le monde Merde La main sur la caméra Fuck Ouais par contre La caméra C'est vrai C'est vrai Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz